Générique 8h37 ce matin sur BFM TV et RMC. Bonjour Jean-Baptiste Gébary. Bonjour M. Corbet. Ministre des Transports, on a plein de questions à vous poser. D'abord sur l'application du pass sanitaire dans les trains, dans les avions, ça va commencer dans quelques jours. Comment ça va se passer à la SNCF ? Ça ne concerne que les TGV, les intercités, les trains de nuit, mais pas les trains du quotidien, c'est ça ? Absolument. Donc ça va commencer... Vous savez que la loi est actuellement revue par le Conseil constitutionnel. Elle devrait être promulguée le 7 août. Donc dès le 6 ? Le 7 ? Le 7 août promulgué avec les décrets mis en application dans les jours qui suivent, donc certainement entre le 7 et le 10 août. Et effectivement, pour les avions sur les vols intérieurs et pour les trains grande distance, c'est-à-dire les TGV, les intercités, les trains de nuit, il faudra montrer un pass sanitaire, c'est-à-dire la preuve d'un vaccin ou la preuve d'un test. Ce sera des contrôles qui vont être organisés, notamment aux abords des quais, dans les trains de façon aléatoire. Avant de monter dans le train, dans le train ou en descendant du train ? Absolument. Donc essentiellement à l'abord des quais, parce que c'est là où on a le plus de place, le plus d'espace, le plus d'habitude aussi de contrôler sur ces trains qui sont souvent en réservation obligatoire. Donc on a déjà des filtres qui sont prédisposés. Par ailleurs, les personnels sont formés. Et puis on a eu à contrôler beaucoup de voyageurs au moment notamment des confinements et des déconfinements avec des restrictions. Donc on a l'habitude de contrôler à la bord des quais. Il y aura aussi des contrôles aléatoires à bord des trains qui pourront être faits le cas échéant à la fois par les contrôleurs, par les personnels de la sûreté ferroviaire ou par des policiers qui seraient à bord des trains. Et puis des contrôles à l'arrivée dans les gares. On va essayer de faire ça de façon la plus opérationnelle et fluide possible, de manière à avoir un bon taux de contrôle et en même temps de ne pas rendre la vie des voyageurs difficile. Mais autour du 15 août, puisque vous disiez que ça serait appliqué entre le 7 et le 10 août, autour du 15 août, les grands départs, Gare Montparnasse à Paris ou Gare de la Partie à Lyon, est-ce qu'il va y avoir des queues, des retards qui pourraient être liés à ces contrôles ? C'est ce qu'on est en train d'organiser pour ces jours-ci, de manière à éviter ces effets de trop grandes files d'attente. On a l'habitude, un week-end de grands départs, c'est quasiment un million de passagers sur le week-end. Donc on a l'habitude, à la SNCF notamment, de gérer ces grands flux. Et donc on essaie d'avoir, je le disais, des contrôles qui soient massifs, parce qu'il faut notamment dans les premiers jours que les Français s'habituent à présenter leur pass sanitaire, mais aussi une fluidité dans les circulations, de manière à ne pas avoir trop d'engorgements et surtout à rendre le voyage qualitatif, en tout cas tant que faire se peut. Mais contrôle massif, vous dites, contrôle aléatoire, mais est-ce que ce seront des contrôles systématiques ? Non, pas systématiques dans la mesure où on parle de 400 000 voyageurs par jour. Et de la même façon que pendant le couvre-feu, il n'y avait pas de contrôle systématique des gens qui sortaient dans les périodes hors couvre-feu. Il y aura des contrôles qui vont être organisés, notamment dans les gares, de façon aléatoire à bord des trains et à l'arrivée, mais pas de façon totalement étanchée systématique. Je me mets à la place du bistrottier d'un café de village qui va devoir contrôler systématiquement les gens à la terrasse qui vont prendre un café 3 minutes et qui se dit que la SNCF à côté, qui a l'habitude de faire des contrôles tous les jours, ne contrôlera pas systématiquement les pass sanitaires. On parle quand même de 400 000 voyageurs par jour. Il n'y a pas 400 000 sur sa terrasse, effectivement. Donc les cheminots, enfin il n'y aura pas que les cheminots, mais notamment les cheminots seront chargés de faire des contrôles. Sudrail, par exemple, ne dit pas question de contrôler, ce n'est pas notre rôle. On ne veut pas contrôler et s'il y a des sanctions contre nous, on se mettra en grève. Bon, plusieurs sujets. D'abord, j'ai lu la position de Sudrail, qui est un syndicat minoritaire et qui défend une position, je crois pouvoir le dire, qui est minoritaire dans l'entreprise. Nous avons fait en sorte d'organiser avec la direction, en lien avec les syndicats, de la façon la plus harmonieuse possible, la mise en place de ces contrôles. Une souplesse d'ailleurs pour les salariés qui eux-mêmes doivent détenir un pass sanitaire mais qui ne seraient exigés qu'à compter du 30 août prochain. Donc les choses sont organisées de la façon la plus fluide possible. Et par ailleurs, à l'échelle d'un groupe comme la SNCF, d'une grande entreprise, d'un grand service public, vous avez plusieurs dizaines de milliers d'agents, plusieurs milliers de contrôleurs. Et nous sommes tout à fait en capacité de reclasser, de repositionner des contrôleurs qui seraient dans la position assez réfractaire telle que l'a exprimé Sudrail sur ce sujet. Les professionnels qui doivent déjà appliquer le pass sanitaire depuis quelques jours, par exemple les lieux culturels, disent qu'il y a des tensions, que ça crée parfois des tensions ici ou là, c'est très minoritaire. Mais il y a parfois des gens qui refusent par principe le pass sanitaire, ça peut créer des altercations. Vous craignez ce genre de choses-là à la SNCF ou dans les aéroports ? Ce sont des tensions qu'on a déjà connues sur le port du masque, par exemple. Et pourtant, le port du masque a été très bien appliqué dès le départ, avec 95% de respect du port du masque dès le 11 mai dernier. Et ça ne s'est pas démenti depuis. J'ai envie de vous dire qu'on est habitués à ce genre de phénomène. Nous avons toujours été intransigeants sur le respect et le respect de la dignité des contrôleurs. Et évidemment, nous serons intransigeants sur ce plan-là. Et nous demandons aux passagers de respecter et évidemment de le faire en courtoisie et en politesse avec ceux qui sont en charge des contrôles. Moi, je n'anticipe pas, comme cela s'est passé avec le masque, de problèmes massifs sur ce sujet-là. Mais nous serons extrêmement vigilants en lien évidemment avec les forces de l'ordre sur ce sujet. Prenons quelqu'un qui part en vacances, qui a un billet de train ou billet d'avion, qui ne veut pas se faire vacciner, mais qui se dit je veux faire un test. Le test est positif. Trois jours avant le départ, le test est positif. Est-ce qu'on peut se faire rembourser son billet de train ou l'avion ? C'était un des sujets qu'on a eu à éclaircir ces jours passés. Et donc oui, si vous réservez un billet de TGV pour aller à Marseille par exemple et que vous êtes déclaré positif entre temps, la SNCF s'engage à rembourser le billet de train. La même chose s'applique pour les avions, puisque vous savez que pour les avions, c'est jusqu'au jour du départ qu'on peut exiger le remboursement ou l'annulation. Justement, à propos des avions, Air France s'expérimente déjà depuis la mi-juillère un dispositif qui s'appelle Ready to Fly. D'ailleurs, on ne comprend pas bien pourquoi c'est un titre en anglais, alors qu'il s'agit de vol vers la Corse. Prêt à voler. Prêt à voler, voilà. Donc en gros, on donne ces informations sanitaires quelques jours à l'avance à la compagnie pour éviter les queues. Est-ce que ça va être élargi à d'autres destinations ? Ça, c'est un vrai sujet. Eurotunnel l'a aussi fait d'ailleurs pour les transits entre le Royaume-Uni et la France. Et ça marche très bien. Donc on essaye en fait simplement de lier le pass sanitaire avec le billet. Donc Air France a fait cette expérimentation qui est très satisfaisante. Eurotunnel l'a fait. Et on travaille avec la SNCF. Parce qu'on pense aussi que ces restrictions, elles peuvent être durables. Donc on veut l'organiser de façon extrêmement sérieuse et précise. Peut-être plusieurs années ? Plusieurs mois en tout cas. Et donc on veut aussi profiter en quelque sorte de cette crise pour digitaliser davantage le voyage d'une manière générale. Et donc l'idée, c'est qu'à la SNCF, on sera aussi capable de lier dans le temps le billet avec les documents sanitaires, notamment au moment de l'enregistrement, de manière à gagner du temps et de pouvoir couper les fils quand vous approchez un contrôle sur les quais par exemple. Vous voulez dire que les portiques qu'on a dans certaines guerres, les portiques pour lire le QR code du billet, lira aussi le QR code du pass sanitaire ? Absolument. C'est déjà le cas par exemple quand vous franchissez Eurotunnel, vous faites côté anglais, vous passez votre passeport et votre passeport contient les informations. Alors là en l'occurrence les passeports, mais ça marche dans les aéroports anglais, contient l'ensemble des informations liées à la situation sanitaire en respectant évidemment les règles de déontologie et de respect des données personnelles, mais c'est évidemment un champ d'innovation, d'expérimentation que nous travaillons avec les opérateurs. Jean-Routis et Barry, dans quelques jours, tous les restaurants de France devront contrôler le pass sanitaire, tous, sauf les restaurants routiers. Pourquoi ? Parce qu'il y a un certain nombre d'exceptions, c'est le cas des restaurants routiers qui sont aussi restés ouverts par exemple pendant la crise, alors que les restaurants ont été fermés, parce que c'est le respect de la chaîne logistique. Je rappelle qu'au tout départ des premiers confinements, on a eu des tensions sur la chaîne logistique. La chaîne logistique, c'est la capacité pour les Français d'aller s'approvisionner en doré alimentaire, en bien de première nécessité dans les supermarchés. Donc c'est tout à fait important que les routiers... Mais là on pourrait appliquer le pass sanitaire au restaurant routier, non ? Oui, il y a beaucoup de routiers qui sont vaccinés. Je vous le dis, il y a beaucoup de routiers. Les routiers c'est beaucoup de transit, c'est beaucoup de routiers étrangers, c'est beaucoup de flux entre plusieurs pays, c'est plusieurs dizaines de milliers de routiers qui chaque jour franchissent nos frontières. C'est pas par peur que les routes soient bloquées ? Par un mouvement contre le pass sanitaire ? Non, c'est qu'on travaille, on est dans une économie de flux tendus avec des flux logistiques qui sont extrêmement serrés et tendus et qu'il ne faut pas déstructurer dans ce moment de l'été les flux logistiques. Et nous avons réussi ces flux logistiques à les maintenir le plus opérationnel possible depuis un an et demi, il faut que ça continue. Autre sujet, Jean-Baptiste Gébary, il y a eu un éboulement sur un chantier ferroviaire près de Massy dimanche soir, ça a causé l'interruption du trafic, mais surtout un ingénieur SNCF a été enseveli. Est-ce que vous avez des informations nouvelles ce matin à ce sujet ? Alors, nouvelles, en tout cas, effectivement, ce qui s'est passé dimanche en fin d'après-midi, c'est qu'un ingénieur de SNCF Réseau est venu d'ailleurs sur son temps libre, parce que c'était quelqu'un de très engagé, de passionné, est venu vérifier le chantier, qui était actuellement, qui était conduit aux abords des RER C et D, C et B, pardon, jusqu'au 12 août d'ailleurs, pour améliorer la boirie à ce moment-là. Il y a eu un éboulement, il a malheureusement été... Dans un trou, en fait. À la bord d'un puits, il y a eu un éboulement sur le côté. Malheureusement, cette personne a été ensevelie et est toujours actuellement recherchée. Nous sommes évidemment très pessimistes, parce que cela fait maintenant plus de 72 heures. Et nous avons dû sécuriser, notamment le tunnel TGV qui passe sous ce chantier et qui voit circuler les TGV sud-ouest et atlantique, raison pour laquelle, pendant 6 heures, nous avons suspendu les circulations pour les faire repartir en fin de journée. – Il n'y a pas de corps qui a été retrouvé pour l'instant ? – Pour l'instant, le corps n'a pas été retrouvé. Il y a eu des recherches de vie, pour être précis, le jour même par les pompiers spécialisés du grimpe. Évidemment, maintenant, ça fait plusieurs dizaines d'heures et nous sommes très pessimistes quant à l'état de cette personne. Évidemment, nous avons une pensée émue à ses collègues, à ses amis, à ses proches et à sa famille. – Il va y avoir des suites judiciaires. Est-ce que vous parliez du RER ? Est-ce que ça pourrait avoir des conséquences aussi sur la reprise du trafic des RER, notamment du RER B, quand les gens rentreront de vacances dans quelques semaines ? – Alors, il faut comprendre effectivement que c'est un chantier du RER B et C qui est à court jusqu'au 12 août et qu'en dessous, il y a le tunnel TGV. Donc, le trajectoire et le trafic TGV n'est pas touché. Il a d'ailleurs repris dès le lendemain sans problème particulier. Mais le chantier se poursuit jusqu'au 12 août et nous espérons que d'ici là, les choses se seront résorbées. Et vous avez raison de dire qu'il y a deux enquêtes, ou plusieurs enquêtes, des enquêtes techniques, administratives et des enquêtes judiciaires. Il y a eu une enquête judiciaire pour tirer au clair les éléments que nous aurons à connaître sur cette affaire. – Jean-Luc Gébari, la Commission européenne vient d'adopter un pacte vert pour réduire en fait nos émissions de CO2 de façon massive d'ici 2030. Il y a des questions sur la voiture, je vais vous dire dans un instant. D'abord, il y a une taxation du kérosène dès 2023. Donc, ça va coûter plus cher de prendre l'avion en Europe, c'est ça ? – En fait, d'abord, il y a l'ambition de faire moins 55% d'émissions par rapport à 1990 et c'est une ambition que la France soutient. On a des points de vigilance. Les points de vigilance sont sur le bâtiment, sur le transport routier par exemple. – Ça pourrait coûter plus cher, s'il y a une taxation transport routier, ça pourrait coûter plus cher justement certains produits en supermarché ? – Oui. Or, pour parler que des routiers, les routiers ont déjà subi une concurrence intra-européenne, il y a un dumping fiscal et social qui s'est installé en Europe et donc nous avons déjà dû pallier ces dysfonctionnements. Donc, vigilance sur le bâtiment, sur le transport routier, vigilance sur les véhicules hybrides électriques et la France défendra une position que vous ne connaissez et j'y reviendrai dans un instant. Et puis, d'une manière générale, sur le kérosène, sur la taxation du kérosène. Nous sommes dans ce grand mouvement de décarbonation de l'aviation. J'étais hier pour lancer, ou en tout cas continuer de développer la filière des biocarburants dans une grande stratégie de décarbonation et la taxation du kérosène ou l'incorporation de biocarburants ne peut s'entendre, en tout cas ne peut être efficace qui a une échelle pertinente qui est à minima celle de l'Europe plus pertinente encore à l'échelle mondiale et c'est la position que défend la France et continuera de défendre la France. – Donc, vous allez vous battre sur cette question du kérosène et aussi sur la question des véhicules puisque là, Bruxelles fixe une échéance à 2035 pour la fin des véhicules thermiques. La France voulait plutôt 2040. Et alors, ce qui est quand même surprenant, c'est que véhicules thermiques, mais y compris les véhicules hybrides. Aujourd'hui, la France subventionne avec l'argent public des véhicules hybrides dont on va interdire la vente à partir de 2035. Enfin, ça n'a pas de sens. – Vous avez raison. Donc, du coup, nous portons le soutien, enfin, dit différemment, pour comprendre de quoi on parle. Aujourd'hui, les émissions des transports, c'est 30% des émissions globales. Les émissions des véhicules individuels, c'est 50% des émissions de transport. Donc, il faut agir très fort sur les véhicules individuels si on veut être au rendez-vous. – Mais les hybrides, on nous dit, les hybrides, c'est une sorte de transition entre le thermique et l'électrique. – Absolument. – Et donc, c'est pour ça qu'on subventionne. – Et c'est ce que nous défendons. Et donc, nous défendons, vis-à-vis de la Commission européenne, d'incorporer à la fois, évidemment, tout ce qui est proposé pour le véhicule électrique. Et nous soutenons cette transition extrêmement rapide, inédite, dans l'histoire de la filière automobile, mais aussi l'inclusion des véhicules hybrides, des véhicules hybrides rechargeables, parce que nous considérons que c'est un gain en émissions et en particules tout de suite, et que nous avons besoin d'avoir des gains tout de suite et de les phaser dans le temps, de manière à être crédible sur nos engagements environnementaux. – Donc, il va falloir faire un maillage de bornes électriques quand on en est loin ? – C'est en cours. – Alors, c'est en cours. J'entends beaucoup de choses sur le sujet, mais on a déjà plus de 750 000 bornes partout en France, essentiellement chez les entreprises et chez les particuliers. Quasiment 45 000 bornes ouvertes au public. Les vrais sujets maintenant, c'est les bornes sur les autoroutes. Ça avance bien. On a la moitié des aires de service qui sont aujourd'hui couvertes, les routes nationales et les autoroutes. Ce sera complètement couvertes à la fin d'année. On a maintenant un sujet à la fois de couvrir le territoire, de le mailler de façon très fine, comme on a pu le faire, par exemple, avec la fibre, et donc de ne pas être en retard sur ce sujet-là. Et puis, on a le sujet des copropriétés, qui est un sujet un peu plus compliqué. Et là, dans la loi, notamment la loi climat, on a passé différentes dispositions pour faciliter le raccordement des copropriétés. Donc, ça avance et nous serons au rendez-vous. Aujourd'hui, pour comparer, on a à peu près 10 % de taux d'équipement du territoire français et à peu près 8 % du parc automobile électrifié. Donc, l'essentiel, c'est de maintenir cette bonne corrélation entre l'équipement et le parc automobile. – Et puis, il y a un autre problème, un gros problème, il va falloir de l'alimentation électrique. Ça veut dire plus de centrales nucléaires, plus d'éoliennes. – Pour donner un chiffre, et vous avez raison de le dire, aujourd'hui, on a effectivement un parc qui est essentiellement fossile. Il va transiter à une vitesse très rapide vers le véhicule électrique. Ça veut dire que, rien que pour les transports, quand on considère le véhicule électrique et les véhicules lourds à hydrogène, les trains, les cars, les bus, les avions, on aura besoin en 2035 de 4 fois plus d'électricité. Et en 2050… – 4 fois plus de centrales nucléaires, 4 fois plus d'éoliennes ? – En 2050, on a besoin de 18 fois plus d'électricité. Donc ça, ça veut dire… – 18 fois plus de centrales nucléaires, 18 fois plus d'éoliennes ? – Ça, ça veut dire… Non, moi, je ne crois pas au tout nucléaire, au tout éoliennes, je crois vraiment au mix énergétique. On va avoir besoin de beaucoup plus, effectivement, d'éoliennes, d'énergie marine renouvelable, de champs solaires, et on va avoir besoin d'un socle de nucléaire stable, solide, de nouveau nucléaire, certainement. – Une nouvelle génération ? – De nouvelle génération, peut-être plus modulaire, parce qu'il n'y a pas de politique énergétique crédible entendu ce qu'a dit le président de la République en Polynésie française sur les éoliennes. Il sent bien que pour toute une partie de la population française et pas forcément des anti-écolos, mais un certain nombre de gens pour qui c'est une sorte d'agression, de pollution visuelle qui ont l'impression que leur territoire est abîmé par les éoliennes. – D'autant qu'il faut donner des chiffres. Aujourd'hui, on a à peu près 8 000 éoliennes en France. J'ai dit qu'il fallait 18 fois plus d'électricité à l'horizon 2050 pour les transports seulement. Ça, ça veut dire, à terme, avoir non pas 8 000, mais 40 000 éoliennes terrestres. On a 46 projets en offshore. Il en faudrait 4 000. Et si on fait ça, ce petit calcul sur les champs solaires, donc les panneaux photovoltaïques, il nous faudrait 200 000 hectares de panneaux photovoltaïques, soit 20 fois la taille de Paris. Donc je veux vraiment qu'on comprenne aujourd'hui que la révolution électrique, elle est en cours et qu'il nous faudra un mix, c'est-à-dire du nucléaire en socle de façon certainement importante avec du nouveau nucléaire, plus modulaire. Et puis évidemment, davantage d'éoliennes quand c'est possible et c'est acceptable, davantage d'énergie marine, davantage de biomasse, davantage de champs solaires, mais que ça se construit réellement de façon apaisée en regardant les données factuelles de la science et de façon acceptable par les citoyens. On sait très bien par exemple que dans les Hauts-de-France, vous avez énormément d'éoliennes. Il y a déjà une densité qui est tout à fait importante. Dans d'autres territoires, c'est moins le cas. Et que même sur l'éolien offshore, vous pouvez avoir des conflits d'usages entre par exemple les pêcheurs et les énergéticiens. Et donc il faut absolument le faire de façon apaisée et rationnelle avec les ordres de grandeur que j'ai cités qui sont considérables. Mais on sait déjà que Xavier Bertrand et Marine Le Pen sont deux candidats à la présidente de la République qui pourraient affronter Emmanuel Macron l'an passé. Tous les deux défendent par exemple une sorte de remise en cause de cette logique des éoliennes. En tout cas, disent que c'est allé trop loin. Le président de la République, lui, va défendre les éoliennes à la présidente de la République ? Tous les deux instrumentalisent politiquement assez largement ce sujet. Il relaie l'inquiétude des Français. Le sujet, il est scientifique. Donc soit on veut être crédible sur le plan scientifique, on se dit qu'on va avoir besoin de beaucoup plus d'énergie électrique. Ça veut dire du nucléaire, ça veut dire des éoliennes, ça veut dire des énergies marines renouvelables, de la biomasse, etc. Il faut le faire de façon acceptable pour le citoyen et crédible sur le plan scientifique. Et également, en tenant compte du coût, je rappelle qu'aujourd'hui, vous avez effectivement des éoliennes qui deviennent tout à fait compétitives sur le plan du coût. Vous avez un nucléaire qui reste abondant et pas cher en France. On risque quand même de payer l'électricité plus cher. Elle est relativement peu chère en France par rapport à d'autres pays européens. Elle est par exemple deux fois moins chère en France l'électricité quand on la compare en Allemagne. Et le mix énergétique allemand est neuf fois plus carboné. Donc le mix énergétique français, c'est une chance pour la France. C'est une chance stratégique, géopolitique. C'est une chance pour la consommation des ménages, pour le prix de l'énergie. Et il faut absolument préserver ça. Et moi, je pense que l'énergie, c'est le sujet de ces 30-40 prochaines années. Et il faut que la France soit au rendez-vous à la fois de ses engagements environnementaux et évidemment de la structuration de ses filières. Jean-Baptiste Jabari, vous avez été pilote d'avion. Vous allez participer à une première tout à l'heure, une première dans l'histoire de la République, un conseil des ministres depuis les aires puisque vous vous serez réalisé. Et le président de la République va présider le conseil des ministres depuis l'avion présidentiel au-dessus du Pacifique. Est-ce qu'il faut y voir un symbole ? On sait qu'il y a quelques mois, on a vu que cette question du rapport à l'aérien, au rêve que ça peut procurer avait été l'objet d'un combat politique, en tout cas d'une polémique politique. Est-ce qu'il faut y voir un symbole ou c'est juste parce que c'est plus pratique de faire un conseil des ministres depuis l'avion ou depuis Papette ? Des contingences extraordinairement pratiques. Il faut y voir aussi le symbole de l'avancée des technologies et notamment de la capacité de sécuriser un conseil des ministres avec des liens satellitaires. C'est pas un peu gadget ? Non, c'est pas gadget. Vous savez qu'aujourd'hui, pouvoir communiquer partout dans le monde, ça nous est permis par les satellites, qu'il y a une grande révolution aussi de ce point de vue-là. Et puis le rêve et l'aviation. Il aurait pu faire depuis Papette. Et puis le rêve, il y a aussi des contingences d'agenda. Et le rêve et l'aviation, je crois que quand la mère de Poitiers a tenu ses paroles, moi j'ai vu la virulence qui a émergé de la part notamment des jeunes générations qui considèrent qu'un certain nombre de métiers, de secteurs, sont encore des secteurs d'excellence, de technologie et de rêve. Je crois que l'aviation, l'espace avec Thomas Pesquet par exemple, le démontre assez bien et c'est heureux. Donc, premier conseil des ministres tout à l'heure, présidé par le président de la République depuis l'avion au-dessus du Pacifique. Vous serez vous à l'Élysée sur Interferme ? Absolument. Jean-Baptiste Gébari, ministre des Transports, merci d'avoir été ce matin l'invité de BFM TV et RMC. Il est 8h55. Bonne journée. Bonne journée à vous. RMC BFM Play, s'informer, découvrir, explorer, disponible gratuitement sur mobile, tablette et web sur rmcbfmplay.com.